What's up tout le monde, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va donc parler à propos de GTA V les gens Et ouais GTA V, attention parce que là il y a quand même des choses très intéressantes Je vous le dis en début de vidéo, c'est mieux de le savoir quand même avant C'est que pour l'instant il n'y a pas de choses concrètes, de choses officielles Mais, mais, honnêtement c'est le leak là Je vais vous le montrer d'ailleurs tout de suite sur l'écran C'est très intéressant, c'est très intéressant D'ailleurs il n'y a pas que ces leaks là, il y a une tonne d'informations qui sont sorties Donc après je vais essayer de vous donner un site internet A laquelle on peut vraiment retrouver toutes ces informations là Parce que c'est super intéressant Bon la plupart du temps quand on nous donne vraiment un tas d'informations On peut se dire que c'est du fake ou des trucs comme ça Je partage votre avis, c'est tout à fait possible Mais on peut aussi y croire parce qu'il y a des choses qui sont citées Et ça a l'air d'être super intéressant Enfin en tout cas ça a l'air d'être vraiment des superbes idées Des idées à laquelle en fait je n'y ai pas vraiment pensé Et aussi que ça peut éventuellement être une idée qui peut devenir une réalité d'ici très peu de temps Se rappelons que ce DLC là arrivera quelques semaines normalement avant Et bien la sortie de GTA V sur PC J'en avais un peu parlé je pense que à partir du 30 février Ça devrait normalement même voir cette date là On devrait avoir quand même des choses assez concrètes Et puis surtout des choses qui on va dire peut-être quelque chose d'officiel Qui va nous parler un peu de ce fameux DLC braquage que tout le monde en parle Et donc ce code source là Donc il y a 5 phrases 5 phrases assez intéressantes Que j'ai pu on va dire comprendre Ou moins bien comprendre On va commencer du bas jusqu'en haut Et puis après on va voir à peu près ce que ça donne Mais voilà en tout cas sachez qu'il y a vraiment plein plein de choses qui sortent Et j'ai été choqué Et puis je vais essayer de vous donner Dès que je pourrais Et bien honnêtement vraiment la source mais exacte de d'où ça provient D'où proviennent en fait ces informations là C'est important J'ai pas envie de vous donner un site Et que finalement ils ont fait quoi ? Ils ont fait juste copier-coller Et puis voilà Moi je veux vraiment vous montrer l'endroit précis exact A laquelle on retrouve ces informations là Et que la personne a cité ces informations là C'est pas n'importe quoi Parce qu'honnêtement ça a l'air d'être ces infos Elles a l'air d'être plutôt vraies La personne a précisé comme quoi en fait Il avait analysé un peu tout ce qui va être au niveau des codes sources et tout Il avait dit des phrases vachement compliquées Que je vais pas vous citer là Mais en fait bon là de tête je m'en rappelle plus trop ce qu'il avait dit Mais en gros il avait dit sous une forme de phrase Qu'on se dit Oulala il a l'air d'être vraiment sérieux le mec En gros il est rentré grâce à de la programmation et tout Le 3 février 2015 à 18h35 Et donc il nous donne exactement ce qui a été dit D'ailleurs il a pu voir et constater que certains DLC Ont été retardés Que certains DLC seront décalés Il a pu voir aussi des autres DLC Qu'on en a jamais entendu parler Et que Rockstar Vont sortir prochainement Alors Est-ce que le mec c'est un gros mytho et tout Je sais pas Mais c'est vachement Moi ça m'a tilté Je me suis dit waouh Quand même lui il a l'air d'être vachement précis et tout Ça a pas l'air d'être de la merde Donc je tenais vraiment à remercier mon abonné Donc qui a pu Bah m'envoyer donc cette image là Et aussi qui Qui a pu me donner aussi ce site là Mais c'est pas le site exact En fait c'est juste un copier-coller Donc moi j'aimerais bien chercher Et c'est ce que je vais faire Pour vous donner vraiment les sources pures De tout ça Donc en gros dans ces textes là Dans ce petit texte là Avec ces petites lignes On peut constater déjà certaines choses Comme déjà un mode tutoriel Pour faire des braquages Donc une explication de comment Va se passer le déroulement Comment procéder correctement A un déroulement de braquage Parce qu'il y a des procédures Ça commence Alors d'ailleurs ils le disent ici Ça commence tout simplement Chez soi On va inviter ses potes et tout Et puis surtout apparemment On va falloir payer Jeff Pour qu'il vienne donc élaborer Donc un planning Sur le braquage et tout Donc il va falloir quand même investir Un peu d'argent Avant de faire le braquage Et prévoir aussi d'autres choses Que dans ce petit code source là N'a pas été indiqué encore Il y a aussi cette possibilité là Que c'est marqué aussi dessus Que vous allez pouvoir par exemple Faire Enfin en tout cas Mettre en marche Mettre en oeuvre Ce fameux braquage Ou alors complètement l'arrêter Vous décidez Non j'ai pas envie On fait pas de braquage On comprendra pas pourquoi Cette solution Mais voilà Vous dites ça Et puis tout d'un coup En fait il est tout à fait possible D'annuler Ou de Voir de faire un autre braquage Dans une autre localisation Donc Bon bah super Super C'est super intéressant Avec aussi une autre chose Que je n'y ai pas pensé Je ne sais pas si vous avez pensé Mais par exemple Vous allez gagner beaucoup d'RP En Bah déjà en réussissant Normalement La mission Donc faire le braquage Sans vraiment mourir Ça c'est déjà une mission Mais Particulièrement par exemple De tuer certaines personnes Plus par exemple Les gardes qui seront à l'entrée Ou la police Ou voilà Faire vraiment Un 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 Gros troupe de destruction On va vraiment faire un carnage Ils allaient gagner beaucoup d'RP Il a été dit dedans Et puis voilà Il va falloir peut-être Tuer certaines personnes Et tout En même temps Au passage Bon bah Je trouve ça Très étrange Par exemple Dans ce code source là On peut voir Heist contact Donc Jeff Il va falloir contacter Jeff Après on peut voir aussi Heist launch tutorial Donc on aura une sorte de petit tutoriel Après on a le planning comme je vous ai dit Donc au niveau du planning Pour planifier un peu tout ça chez soi Et aussi c'est marqué RP per kill Multiplayer donc la possibilité de gagner De l'RP donc bien sûr multijoueur parce qu'en mode solo On a pas Cette possibilité là Donc en multijoueur Donc la possibilité donc à mon avis En tuant des gens en fait La police et tout mais on va gagner Beaucoup plus d'RP et aussi avec C'est marqué juste au dessus guard drop Cash multiplier Donc cette possibilité D'investir de l'argent etc etc Voilà donc c'était une petite vidéo pour vous D'ici très peu de temps il y aura énormément de vidéos A mon avis sur ce fameux DLC là Et sur d'autres DLC je vais essayer vraiment de trouver Ce site internet Enfin en tout cas de où est vraiment Sorti ces paroles là Pour savoir si c'est du mytho ou pas on va voir à mon avis Dans très peu de temps et puis voilà Merci pour tous les gens bonne soirée à vous Merci bien d'être un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Facebook personnel Et de mettre un petit commentaire parce que je réponds à tout le monde Ça me fait extrêmement plaisir Et puis voilà j'espère que vous allez commenter Parce que moi ça me fait plaisir de répondre Et puis passer une petite soirée comme ça Comme celle-ci un petit vendredi soir A répondre à toutes vos questions Si vous en avez voilà Peace out Je sais pas pourquoi je fais ça Je sais pas pourquoi je fais ça Sous-titrage Société Radio-Canada